bonjour à tous et à toutes ici htgd76gaming on se retrouve pour le sac et à sanctaris news pour les informations sur chura code clause qui est en approche sur la sea et sur la version globale d'ailleurs sur la sea puisqu'on est mercredi il est déjà disponible dorénavant malheureusement pendant une semaine donc ça c'est vraiment dommage parce que vous allez voir le personnage est très très puissant ensuite après le descriptif du personnage on basculera directement sur le jeu et on ira invoquer en espérant chopper le personnage parce que j'ai que 300 gemmes avancées voilà alors shura gc est un personnage de type dps qui peut devenir très violent grâce aux effets d'enchaînement de ses skills 1 et 2 et le cumul de ses passifs plus la partie avance plus ses attaques vont être nombreuses et violentes à l'image d'un milo gc il ne vaut mieux pas le laisser charger ses passifs sinon la situation va vite devenir ingérable avec son coût de zéro il est facilement intégral dans les équipes mais demande un skill up conséquent et du double tour pour en tirer le plein potentiel voilà la description un petit peu du personnage alors les builds optimales 4 4 4 1 4 4 3 5 5 5 3 et tout à 5 tout simplement alors sa première compétence d'eau qu'on appelle le coup blanc sur un inflige 80% des dégâts physiques à une cible ennemie effet de poursuite activable au niveau 4 donc niveau 1 80% niveau 4 100% plus enchaînement automatique et au niveau 5 120% plus enchaînement automatique donc je pense que ce minimum de niveau 4 comme c'est marqué là pour pouvoir profiter pleinement de son coup blanc sa deuxième compétence aussi qui coûte zéro et oui je suis rare en fiche 80% de dégâts physiques à toute l'équipe à glace donc là c'est carrément une aoe alors que c'est là c'était une mono cible effet de poursuite activable au niveau 4 donc bien sûr 80% niveau 1 niveau 4 100% et 100% plus enchaînement automatique niveau 5 120% plus enchaînement automatique donc voilà les deux compétences sont à coups zéro ensuite oula ça c'est un long passif alors son premier passif octroie à shura gc à bouclier qui le protégera des 7 premières attaques ennemies pour chaque palier d'utilisation au total des skills 1 et 2 différents effets sont activés deux fois au tour suivant après l'action de shura lance automatiquement le skill 1 enchaînement possible quatre fois restaure 80% des pv de shura gc et récupère son bouclier à partir du tour suivant et au début de chaque tour lance automatiquement le skill 2 et lance automatiquement le skill 1 après avoir agi six fois purifie les effets sur lui-même ajoute 8% des pv totaux de la cible en dégâts brut aux attaques de shura gc max 150% au niveau 1 on a un bouclier au niveau 2 on a bouclier plus effet deux fois au niveau 3 on a bouclier puis effet deux et quatre fois niveau 4 bouclier plus effet deux quatre et six fois niveau 5 bouclier plus effet deux quatre et six effet six fois 10% et max 200% aïe 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 il fait très très mal et son dernier passif au début de chaque tour sur a absent 10% de l'attaque de l'ennemi le plus puissant absent 5% de la vitesse de l'ennemi le plus rapide pour lui-même et l'allié qui le précédent qui le précède excusez moi si shura à l'attaque la plus élevée l'épée sacrée s'active et il ignore les effets feindre la mort ou résurrection shura continue d'absorber la vitesse jusqu'à être le plus rapide sur le terrain quand l'épée et secret est active après que shura et infliger des dégâts à la cible principale il lui inflige également 20% des dégâts totaux en plus niveau 1 20% 5% de vitesse et au stat au max niveau 80 donc vie 14 1879 attaques cosmique 0 puisque c'est un c'est un comment s'appelle c'est un physique attaque physique 2507 vitesse 235 donc ça reste quand même moyen moi pour plus monter défense cosmique par contre c'est très élevé 503 et défense physique 623 donc là après tout ça c'est des choses qu'on peut avoir facilement et donc normalement le personnage va faire très très mal bon après la description du personnage on va se retrouver tout de suite directement sur le jeu et on va les invoquer j'espère choper le personnage très très rapidement après ce n'est pas grave puisque le personnage reviendra de toute façon et normalement le prochain personnage à arriver ça sera saga sur plus voilà au moins vous êtes prévenus saga reste l'un des personnages les plus puissants quand même du jeu donc je pense que sa version sur plus va faire beaucoup de dégâts écoutez on se retrouve dans quelques instants sur le jeu direct nous revoici sur le jeu il ya pas mal d'événements quand même alors on a la chasse au trésor malheureusement je n'ai pas trouvé la boutique qui nous offrait les ressources pour pouvoir faire des invocations gratuitement d'habitude on en avait mais là non qu'est ce qu'on a on a ça on a une petite clé qu'on peut récupérer la route de la fortune et puis la boutique illimitée où vous pouvez faire des échanges par exemple voilà les gemmes avancées avec des gemmes avancées limitées tout ça et puis c'est tout voilà c'est vraiment tout ce qu'il ya bon on va aller directement sur le portail et regarder l'animation il y en a un qui l'a eu ça la mescalibur comment elle fait mal voilà voilà alors moi je vais baisser un petit peu le son parce que c'est assez fort on va chercher le capricorne moi j'envoque toujours sur la constellation la constellation du personnage ok capricorne bah écoutez bonne chance à moi bonne chance à vous n'oubliez pas que sur la sea la mise à jour est déjà disponible mais par contre sur la version globale la mise à jour sera disponible à partir de midi alors on va accélérer quand même l'animation ok s'en fous du partage hop vas-y je vais se faire choper quand même des ds voilà la chance n'a pas l'air de me sourire à ça y est la constellation est enfin disponible c'est un bug c'est un bug du jeu ok le grand pop c'est un personnage a fait un beau bout de temps ouais bah ça on s'en fout hop si on aimait pas le jeu les gars on n'y jouerait pas en temps ça fait des années que le jeu est sorti quand même allez on va accélérer l'animation je voulais dit j'ai pas beaucoup de ressources j'ai vraiment beaucoup investi ok allez on a yoga god close c'est déjà pas mal c'est un bon petit début par contre le jeu il rame énormément pour lancer les animations avec un petit décalage au niveau du sort des animations ok c'est ya got close c'est bon ça c'est de l'espoir ah dommage on a rien on a quand même des shards n'oubliez pas les shards se garder les quand même en façon vous pouvez pas vous en débarrasser ça peut toujours vous étiez il non lui l'a encore eu tant ça fait je crois c'est là le truc de tout à l'heure quand je vous avais montré l'intro là du personnage il avait chopé déjà donc à mon avis c'est la même chose en sauf ça ça sert à rien honnêtement ça sert à rien il ya peu de chance que ça vous tombe à lui il l'a eu par contre elle égale et c'est moins en un petit peu en j'aimerais bien la voir aussi le personnage en une copie au moins donc arrêtez de faire les rats laissez-moi on va passer à l'essence dommage 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 et moi sur la version globale je crois que je n'ai pas du tout de ressources en je crois que d'avoir sens sens j'aime avancer pas plus donc à mon avis ok deuxième yoga j'essaie ça ça fait plaisir je prends monter ses compétences s'il ya plein de personnages en fait j'ai commencé à les monter et j'ai arrêté parce que ça il ya tellement de personnages qui sortent que vous n'avez pas le temps de de tout faire quoi à part les tanatos sinon des autres personnages c'est vrai que on se focalise pas trop dessus ok donc là on a il radamantes donc vous savez tous les 20 multi vous avez un s offert donc radamantes reste un personnage très intéressant ok on a camu a pas let's go et donne moi un bon s là donne moi un bon s là dommage 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 allez plus que 19 multi avec peut-être celle que je vais pouvoir récupérer c'est comme fait des avocations c'est toujours quelques multi récupérer oui il est tombé il est tombé allez on va accélérer l'animation ah il a la classe il a la classe là maintenant faut que j'économise pour saga surplus parce que il va faire très très mal saga surplus donc là est ce qui va marquer que je l'ai eu tu vois et même l'animation non j'ai ouah j'ai eu officius à la vache à la multi de ouf à ça c'est un très très bon personnage ulysses c'est un très très bon personnage allez ça m'étonnera beaucoup que j'ai encore une surprise non mais là ça c'est beau ça ça c'est très beau ça les amis ça c'est très bon quand c'est ça ça c'est beau ça c'est beau ok alors on va aller tac 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 ici on va les récupérer les récompenses d'invocation non non comme gift en plus j'ai des charts aussi donc 16 multi 16 multi pour l'avoir donc ça va franchement non franchement j'ai pas me plaindre franchement il est tombé très très vite et pourtant j'avais pas beaucoup de ressources je pense peut-être que je vais tenter ma chance à la version globale malgré j'en ai une centaine ça ça peut tomber ça peut tomber à n'importe quel moment mais en tout cas je suis très très content j'espère que vous avez été aussi chanceux que moi sur les invocations de ce shura good close on se retrouve sur une prochaine vidéo donc je sais que j'en fais pas beaucoup de vidéos sans ça c'est un malheureusement mais il ya beaucoup de reruns de personnages qui ne m'intéressent pas là le personnage que j'aime focaliser ce sera sagat surprise sauf s'il ya un autre personnage plus intéressant qui arrive mais en tout cas voilà écoutez je vais vous laisser n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait de like la vidéo pour améliorer le référencement de celle ci et surtout de ne pas oublier d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne écoutez moi je vous laissez passer une bonne matinée ciao ciao